Là, moi, je suis pas sûr de suivre, alors je réplique que non, ça marche pas, c'est pas en s'unissant à des aspirants bourgeois, ceux qu'on a condamnés pendant quelques années ensemble, qu'on va arriver quelque part. Est-ce que c'est l'intérêt des Québécois, dans les conditions actuelles, de se séparer pour marcher vers le progrès dans notre pays? C'est là qu'à la réponse à cette question-là, le groupe en lutte répond non. Le marxiste-léniniste s'était essayé de faire la jonction entre les questions sociales et les questions nationales. Et on a manqué notre coup, c'est bien évident. Sauf que, moi, j'ai le sentiment de jamais avoir abandonné ni l'un ni l'autre. Moi, je conteste ton point de vue, Charles, parce que c'était pas ça qui se passait dans le Parti québécois même à l'époque. Et deuxièmement, parce que j'ai toujours considéré que le Parti québécois n'était qu'un parti. C'est bien différent qu'Adlero-Marxisme, qui proposait une recette pour tout, et qui demandait l'adhésion non critique. Je n'ai jamais voulu adhérer à ça. Tu peux pas nier, Pierre, que quand t'écrivais, quand t'envoyais des lettres aux devoirs, ou t'écrivais un livre, qu'il y avait des gens qui le lisaient, et pour qui ça avait une certaine portée. Alors, tu peux pas aller d'appuyer le PQ, puis d'appuyer le FLQ, comme ça, indifféremment. T'as une responsabilité sociale. Et c'est là que moi j'ai des problèmes, et c'est là que j'ai décroché, et c'est là que j'ai dit non, ça marche plus. À un moment donné, ce qui m'a fait mal, c'est que t'étais pas capable de distinguer la personne de ses idées, de ses options, de son droit de chercher. Comme si la solidarité entre les personnes, l'amitié, ça pouvait pas transcender des différences, ou des divergences, même idéologiques. J'ai perdu toutes mes amies dans les années 70. Il y a pas juste toi, il y en a bien d'autres. Parce que j'ai trippé sur un idéal. Moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est que l'EML interdisait toute forme de solidarité avec les autres. Toute forme de camaraderie, toute forme d'amitié, d'amour, puis tout ça. Ça, c'est du sectarisme qui ne peut pas mener au projet social. C'est le moins de la rupture à ces fêtes-là. Dans les fêtes des groupes AML, on a essayé toutes sortes d'affaires, ça n'a pas marché. Puis la question nationale, on ne l'a jamais réglée. Fait que là, la conclusion de bien du monde, c'est réglons d'abord la question nationale, donnons-nous d'abord des outils, puis après ça, on discutera. Il n'y en a pas d'autres organisations à côté du PQ actuellement. Sauf que, ni en 72, ni en 92, je pense que le PQ est une solution. Mais la solution pour moi, ce n'est pas de dire, on va former à côté un autre petit parti qui ne se fera jamais élire, puis qui va être marginal. Moi, je suis tené de ça. Ça fait 30 ans qu'on perd tout le temps. Tu me dis, il faut régler la question nationale, puis après on réglera la question sociale. Mais les assistés sociaux, ils ont fait des progrès en nombre. Alors, ils n'ont pas fait de progrès en revenus depuis 30 ans au Québec. Si ça ne règle pas ces problèmes-là, pourquoi on le ferait? Pour régler la question nationale de qui? Mais je t'ai dit, moi, que le projet social d'aujourd'hui, il ne peut pas être le projet social de ce qu'était les Felkis d'il y a 20 ans. Ça ne sera pas un projet révolutionnaire. Je pense que ça, là-dessus, la conjoncture a changé. Moi, c'est justement parce que je suis indépendantiste que je dis que ça prend un projet de société, parce que sans ça, l'indépendance ne se fera jamais. Dans les années 60, dans les années 70 et 10, l'indépendance, c'était tout le temps associé à un projet de société. C'était implicite. Quand tu définissais indépendantiste, c'est parce que, lié à ça, il y avait un projet de société. Il y avait un débat à l'intérieur même du mouvement indépendantiste, en différentes visions du monde, entre différents projets de société. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui arrive, c'est que c'est la démagogie du consensus. Moi, ça m'écoeure parce qu'on fait abstraction de tous les mouvements sociaux depuis les années 60. On fait abstraction de tous les acquis culturels, de toutes les luttes féministes et autres. Il y a Québec nationaliste aujourd'hui. C'est une société patriarcale, masculine et monolithique au plan idéologique, aussi pire que le clergé des années 40 et 50 au Québec. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je suis pour l'indépendance du Québec. Mais, si j'avais 30 ans de moins, hostie, je refondrais le FLQ pour brasser cette criste de merde-là, sacrement. Pourquoi on est adhéré au FLQ? Pour que la léthargie cesse. Pour qu'il y a quelque chose qui se mette en branle. Pour qu'il y a des certitudes qui craquent. Pour qu'il y a du monde qui aille peur. Pour qu'il y a du monde qui chie dans leur culotte. Les noisettes parvenues québécois, là. Hein? Qui chient dans leur culotte un peu. Ça leur prend pas grand-chose pour chier dans leur culotte, faut dire. Parce que le FLQ, ça devient un petit-petit, là. Mais ça faisait chier, mais elle aille pas mal. Moi, si j'étais plus jeune, je ferais ça. La porte craque. Les fantômes arrivent, quoi? Quand le fantôme de la liberté Dans d'autres fantômes vient se concerter Il peut donner aux esprits qu'il hante Des visions, on ne peut plus différente Qui en éclairent divers aspects Qui foutent la guerre, qui foutent la paix Pour concerter Le fantôme de la liberté Le fantôme de la liberté Est-ce que vous avez mis des bémols à vos idées? Depuis le temps? Parce que l'ère des révolutions, finalement, est terminée, les années 60-70. Est-ce que vous avez mis des bémols à vos idées? Des bémols et des dièses. Des dièses? Il ne faut pas se compter de l'histoire Moi, je pense que la façon dont j'ai agi personnellement Avec les gens de mon entourage en 65, je pense, Le FLQ Je ne referais pas ça aujourd'hui Alors, si on appelle ça un bémol, ça en est un et important Autrement dit, je ne pense pas que ce soit Et ça a été expérimenté dans plusieurs pays Que ce soit de l'action d'un groupe De 12 ou 20 ou 50 ou 100 personnes Qu'un mouvement social se met en branle Un mouvement social, il se met en branle un peu partout Chez les étudiants, chez les travailleurs, chez les femmes Chez les minorités qui sont insatisfaites Et à l'intérieur d'un mouvement social, il y a des choses qui peuvent se faire Là où je n'ai pas mis de bémol C'est dans ma perception de la situation actuelle À savoir que les conditions aujourd'hui de la société dans son ensemble Me paraissent à bien des égards pires que dans les années 60 Je pense qu'il y a plus de raisons aujourd'hui de se révolter Qu'il y en avait dans les années 60 De ce point de vue-là, la nécessité de transformer cette société-là Je n'ai pas changé d'idée Sauf que la façon d'y arriver, ça devient plus compliqué un petit peu que ça l'était il y a 30 ans Moi je suis disponible pour toute révolution Et puis pour la révolution aujourd'hui Aujourd'hui même, je suis en colère Je le suis autant que dans les années 60 Mais il faut un mouvement social Il faut une société qui veuille changer Oui, M. Vallière, vous avez dit que vous étiez disponible pour n'importe quelle Bien pas n'importe quelle, mais une autre révolution Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu utopique? En fait, la révolution est une utopie à toutes les époques Elle a toujours été une utopie, ce n'est pas nouveau aujourd'hui C'était une utopie dans les années 50 C'était une utopie des années 60 C'est une utopie aujourd'hui, c'est toujours une utopie Ça sera toujours une utopie tant qu'elle ne sera pas réalisée La révolution, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement de l'égalité, de la justice, de la liberté C'est ça la révolution, quand elle s'accomplit Mais ça c'est en marche depuis des millénaires Et ce qui est important, c'est pas de se dire Il y a 30 ans c'était plus facile qu'aujourd'hui C'est de se dire qu'aujourd'hui c'est nécessaire Cette liberté hérétique et rebelle Qui nous hante et nous taquine de plus belle Un palpable comme une chanson Les personnages eux-mêmes le sont Pour concerter le fantôme de la liberté Non mais si on ramène ça à l'essentiel Le désaccord de fond je pense Et c'est un vieux désaccord dans le fond Pour moi c'est illustré par le discours Que tu tenais l'autre fois devant les étudiants de Lucan A savoir que la révolution était à l'ordre du jour pratiquement Et ça moi je... c'est ça que j'appelle Donner en pâture au peuple ses propres rêves et ses propres illusions Et si tu leur dis en 1993 que la révolution est à l'ordre du jour Je trouve que tu es dans les patates Et que ça peut avoir toutes sortes d'effets Dont tu mesures peut-être pas la portée Je ne sais pas que la révolution c'est aujourd'hui À l'ordre du jour jeudi Qu'elle est aussi nécessaire aujourd'hui qu'hier Parce qu'elle n'est pas faite Et que tant qu'elle ne sera pas faite Elle est nécessaire Elle est nécessaire pour qu'elle ait une vie nouvelle Qui puisse se développer Une vie collective Une vie personnelle nouvelle en société Ça j'ai toujours cru J'y crois encore J'aurais cru jusqu'à ma mort Que c'est absolument nécessaire Et plus nécessaire que jamais Parce que le système capitaliste néolibéral Est en train de diluer De dénaturer De pervertir les éléments les plus profonds de l'existence humaine Donc c'est encore pire qu'il y a 30 ans Le système est encore plus dur à vivre qu'il y a 30 ans Alors bien plus forte raison La révolution est nécessaire Pour changer ça Pour replacer les valeurs à leur bonne place Pour rétablir les valeurs Qu'on a défendues toute notre vie La justice, la qualité de la vie L'égalité, la solidarité, la liberté Mettre ça au premier plan Et mettre le profit Là où il doit être À la dernière place La révolution C'est aujourd'hui qu'elle doit Au moins s'enclencher dans la tête des gens Moi je trouve que c'est plus responsable De faire ça Que de dire aux gens Aujourd'hui ce qui compte là C'est de réduire le déficit C'est que les finances de l'État Arrivent comme il faut Comme un bon livre comptable Que les banquiers de Wall Street Puis d'ailleurs soient satisfaits Peu importe si vous devez crever de faim Pendant les 10 prochaines années Peu importe que vous n'ayez pas accès à l'université Parce que vous n'êtes pas assez riche Peu importe que vous soyez malade Et soignez de temps en temps Dans les corridors Pendant 3-4 semaines Sans recevoir de soins adéquats Ça je trouve que c'est plus intéressant Que le discours dominant actuellement Mais c'est pas un discours qu'on entend beaucoup Le discours qui dit que le système Il tient plus de bout Il n'a plus de sens Il est inhumain C'est pas le discours qu'on entend On entend dire qu'on appartient à la démocratie Un modèle pour l'Europe de l'Est Un modèle pour le tiers-monde C'est un modèle qui multiplie les exclus Les marginaux Les itinérants Qui fait mourir le monde Qui les dénature Qui les vide de toute vie spirituelle Qui a du sens Qui méprise la culture Alors face à ça Il faut que ça pète quelque part Moi j'en ai fait longtemps J'en ai plein de cul Et j'ai pas l'intention de me taire Parce qu'il y en a qui disent C'est pas en mode d'en avoir plein de cul J'en ai plein de cul Et je le dis C'est un système Qui n'a rien à donner Aux gens Les pauvres Ont pas d'argent Les pauvres Sont malades tout le temps Les pauvres Savent pas s'organiser Sont toujours cassés De retour à notre entrevue spéciale Avec M. Pierre Vallière M. Vallière Nous sommes en 1993 En 1972 Après les événements De la crise d'octobre Vous êtes venu À Mont-Laurier Dans la région Ça fait tout un tabac Je me souviens Entre autres Du curé de Pont-Main De l'époque Dont je me souviens plus Du nom Qui avait dénoncé En chair Ma venue En disant La région de Mont-Laurier N'a pas besoin De communistes Etc, etc, etc Faut le faire Qu'est-ce qui vous est passé Par la tête Qui a dit Bon, Mont-Laurier On veut m'avoir Pour travailler À Mont-Laurier Un projet d'initiative Locale Qu'est-ce que ça vous disait À ce moment-là ? Bien moi J'étais très heureux De pouvoir travailler Sur le terrain Après avoir passé Plusieurs années en prison Puis je me suis dit Si il me sollicite Il doit avoir Certaines idées Derrière la tête Il doit vouloir Que la situation change À Mont-Laurier Il doit vouloir Secouer quelque chose Certain Et ça a donné naissance Au projet De coopérative de production De l'usine de Sogephar